Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer ma petite présentation cast vidéo, enfin voilà, un sujet en fait dont j'entends souvent parler, qui peut tous nous toucher, qui nous touche actuellement ou qui peut nous toucher dans le futur, c'est doit-on avoir honte de toucher le RSA pour vivre ou d'avoir même la couverture mutuelle santé universelle pour pouvoir nous soigner ? Bah ça j'ai envie de répondre que non, n'ayez honte de rien, si vous avez l'impression de subir le système, faut pas en avoir honte, au contraire, les gens devraient prendre le recul de se dire qu'il y a certaines personnes qui peut-être abusent, mais il y en a d'autres qui vraiment souffrent du système, il y a des gens qui ont juste pas de chance, on peut illustrer avec différents exemples, mais vous pouvez vous retrouver avec des gens qualifiés ou même pas qualifiés, qui se retrouvent en situation où ils ont perdu leur travail, souvent dans les entreprises ce qui se passe actuellement c'est que si vous êtes une ressource qualifiée, les gens vont vous utiliser jusqu'à vous épuiser, même parfois, mais vous allez mettre toute la bonne volonté du monde à vous accrocher parce que en définitive vous avez besoin de cet emploi pour honorer vos factures, vos prêts peut-être même, et puis nourrir vos enfants surtout et leur permettre d'avoir une éducation comme tous les autres enfants dans cette société. Donc ce que je veux dire c'est que parfois vous n'avez rien à vous reprocher, au contraire, c'est vous qui subissez le système, vous êtes qualifié, vous avez été utilisé et en définitive on vous met à la porte du jour au lendemain alors que vous avez signé un contrat, vous avez honoré ce contrat, ce contrat il stipule bien que l'accord doit être mis en place des deux parties et des fois non, c'est votre employeur qui décide que c'est fini, vous êtes une ressource qui coûtait trop cher, donc on vous met dehors et ça, ça arrive très 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 fréquemment. Donc pendant ce temps-là, c'est quoi la galère des gens ? C'est que le licenciement ou je dirais même la condition de départ du salarié, elle n'est pas justifiée. Et bien si ça arrive à une personne, ça malheureusement, même s'il a acquis des droits aux indemnités à ses diques, le pauvre il n'aura rien du tout et il devra débourser de l'argent et utiliser un avocat parce que dans tous les cas de figure, il faudra qu'il fasse valoir ses droits et qu'il fasse valoir la reconnaissance du licenciement. Alors là où il y a un petit problème de poids, c'est qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, puisqu'il y a une grande lourdeur et un grand millefeuille administratif français qui fait que c'est très 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 long de défendre ses droits et il y a beaucoup de personnes qui préfèrent conserver un peu l'argent qui leur reste pour survivre et qui ne sont pas en mesure de défendre leurs droits et donc du coup, ils n'ont pas d'autre solution parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire aux acédiques et il ne leur reste plus que le RSA, les pauvres. Donc voilà, ça, ça peut arriver à tout le monde et je dirais même, ne pensez jamais que votre situation de confort, elle est acquise. Alors ne vivez pas avec la peur tous les jours et le stress de burn-out au travail, c'est voilà, il y a toujours pire que vous dans les situations et surtout, il y a toujours des solutions de sortie, c'est ce qu'il faut garder. Donc pour revenir à ça, c'est voilà, le RSA, il va vous permettre de vivre et il va surtout, surtout vous permettre de vous en sortir. Si psychologiquement, par exemple, vous n'arrivez pas à trouver d'emploi parce que, ben, malheureusement, ceux qui subissent à mon sens le plus cette crise économique et financière, c'est justement les non qualifiés parce que la vie fait et l'innovation, les changements autour de tout ça font qu'on a tendance à utiliser des ressources de plus en plus compétentes. On va au maximum de l'excellence humaine. Il y a quelques années, avec le fordisme, le marxisme, la seule préoccupation, c'était d'optimiser le matériel, c'est-à-dire de l'utiliser au maximum. Après ça, on est passé à un modèle, notamment pour moi, avec la méthodologie qualité où, en fait, ce qu'on a visé également à améliorer, c'était aussi l'humain. Donc on a visé l'excellence humaine. Le problème de cette excellence humaine, c'est que nous, les humains, ben, on est génétiquement limités. En plus de ça, ben, l'humain, c'est naturellement un facteur d'erreur. C'est comme ça. On ne peut pas être parfait. On ne peut pas être programmé pour la perfection. Donc on est des individus, on va dire, ben, pas complètement. On essaie d'aller vers la perfection. Mais voilà. Donc, RSA et CMU, pour en revenir à ça. C'est qu'en fait, pour moi, c'est un moyen, un moyen de subsistance. Vous devez le considérer quand même comme, voilà, un moyen de vous en sortir. Ne perdez pas votre énergie à vous demander si, oui ou non, vous devez accepter dans votre tête, voilà, de passer par cette étape. J'ai envie de vous dire, si c'est une étape obligatoire, c'est une étape obligatoire. Ne perdez pas d'énergie à vous remettre en question. Et surtout, surtout, trop de remise en question et trop de stress, ça pourrait conduire à une perte de confiance en soi. J'y reviens encore. Mais si c'est perte de confiance, il y a une perte de confiance en vous, ben, vous allez aller vers le bas. Et donc, vous allez vous installer dans cette situation. Donc, le but, c'est de ne pas s'installer dans cette situation, de mettre en place un petit cahier du jour. Chaque jour, vous notez la date. Le soir d'avant, vous mettez votre plan d'action du jour avec les priorités. Priorité 1, 2, 3. Je fais, je dois faire ci, en 1, je dois faire ça en 2. Et si j'ai le temps, je fais le 3. À côté de tout ça, vous mettez des risques et des opportunités. Si, en premier lieu, vous êtes au RSA et que vous avez la CMU, votre premier risque majeur, en fait, il est financier. Donc, ça veut dire qu'il faut vous restabiliser financièrement. Donc là, pour vous restabiliser financièrement, il faut que vous étudiez votre situation, c'est-à-dire combien d'enfants, combien de petits bouts vous avez, quelles sont vos qualifications, quelles sont vos possibilités de retrouver un travail. Et si vous avez l'impression que jamais vous trouvez de travail, j'ai envie de vous dire non, ce n'est pas vrai. Essayez de vous en convaincre. Le monde est en train de changer. Alors, ce monde changeant, je vous ai dit que malheureusement, il privilégie les gens qui sont surqualifiés et surdiplômés, même si, même pour eux, c'est la galère de trouver un emploi. Et ce qui est assez énorme aujourd'hui, c'est qu'on a des classes sociales complètement différentes qui peuvent se retrouver dans la même situation. Vous pouvez être une dame ou un monsieur qui touche le RSA et le CMU. Vous pouvez être une mère de famille qui n'a pas d'autre choix et vous pouvez être aussi, par exemple, quelqu'un de surqualifié et vous retrouver à 30, 35 ans, voire 40 ans, en fait, dans des conditions de précarité qui sont juste énormes alors que vous êtes surdiplômés. Donc, à tout ça, j'ai envie de vous dire, le monde est en train de changer. Si, dans le système traditionnel, vous avez l'impression de ne pas pouvoir trouver du travail ou de ne pas pouvoir vous en sortir, eh bien, posez-vous, soyez curieux. On est dans une transition sociale qui est en train de se mettre en place. On appelle presque ça, parfois, une phase de rupture sociale. C'est-à-dire que tout autour de nous est en train de changer les comportements, nos usages, nos modes de consommation et voire même, en fait, les métiers. Les métiers vont aussi changer et l'innovation va peut-être prendre beaucoup de métiers, mais elle va en créer beaucoup d'autres. Donc là, le risque, c'est de perdre un travail ou de ne pas réussir à en avoir. Mais l'opportunité, c'est la possibilité, justement, de recréer quelque chose à côté. Donc, à vous de vous poser la question, regardez bien les secteurs et les marchés de niches. Les secteurs et les marchés de niches, c'est des secteurs, en fait, d'activités sur lesquels personne n'est encore. Alors, comment vous pourriez le mettre en place ? C'est ce qu'on appelle un peu la stratégie océan bleu et océan rouge. Océan rouge, c'est j'essaie de mettre en place quelque chose ou d'aller dans un secteur qui est très compétitif, mais je vais essayer de faire mieux que mon voisin. Donc ça, je vous le dis de suite, ça va être très, très difficile. Mais c'est faisable, c'est faisable et ça peut être pérenne dans le temps. Et puis à côté, vous avez une stratégie un peu, on va dire, océan bleu. Donc quand c'est bleu et bé, tout est possible. L'océan, c'est énorme, il n'y a que vous et vous avez la liberté d'agir. Donc là, quand vous êtes en stratégie océan bleu, c'est que vous visez un emploi ou un secteur d'activité où vous avez pour ambition de créer un projet sur lequel personne n'est. Il n'y a pas de concurrence. C'est carrément un secteur qui est nouveau. En fait, vous anticipez presque peut-être un usage. En fait, vous allez créer un produit, un service et vous allez être capable de montrer aux gens que ça peut améliorer leur confort. Donc ces gens-là, ils n'auront même pas ressenti le besoin. En fait, vous amènerez directement à eux quelque chose, un produit ou un service qui pourra leur amener un confort supplémentaire dans la vie. Donc voilà. Après ça, j'ai envie de dire oui à quelque chose, même dans les phases les plus difficiles. Je vais revenir maintenant à la CMU. Dans les moments de notre vie la plus difficile, je pense qu'il convient de se respecter. Je sais qu'il est à mon sens difficile de souscrire une CMU pour un problème juste de conflit en fait avec soi-même. Mais vous devez fonctionner en termes de risque. Et le premier risque de ne pas avoir de CMU, c'est de ne pas avoir de couverture santé. Et on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et si vous êtes sur cette planète et sur cette Terre, c'est justement pour l'apprécier, pour continuer et perdurer le plus longtemps à l'apprécier en la respectant. Et pour ça, il faut commencer à vous respecter aussi vous-même. Et prendre soin de votre santé, c'est aussi vous respecter. Après, fonctionner en termes aussi d'économie. C'est-à-dire que si vous êtes gros fumeur ou que vous avez tendance à mal vivre votre stress, vous malmenez, alcool, tabac, drogue, boisson, enfin je l'ai dit, alcool, voilà. Si vous malmenez votre organisme, il y a un risque à court, moyen et long terme. C'est le fait que malheureusement, vous allez subir, il y a tôt ou tard, vous subirez en fait les actions que vous avez mises en place. Donc si vous ne prenez pas soin de votre organisme, il vous le rappellera tôt ou tard. Donc économisez-vous pour vous rendre la vie plus tard plus facile. Même si vous rencontrez une difficulté, en fonction de votre personnalité, si vous avez une personnalité plutôt à, je vais exagérer, être très pessimiste, mais à vous mutiler, à vous faire encore plus mal parce que vous êtes quelqu'un d'exigeant, j'ai envie de vous dire stop, prenez soin de vous. Parce que les répercussions, vous les aurez à court, moyen ou long terme. Donc prenez soin de vous et vous verrez que vous serez beaucoup plus libre parce que vous n'aurez pas de problème de santé. Donc voilà, essayez de vivre le plus longtemps possible et de voir à long terme et puis dédramatiser les situations parce que face à des situations, il y a toujours des solutions. Allez rechercher l'information, faites le diagnostic des informations, regardez un peu les métiers qui sont en train de se mettre en place. Et j'ai envie de vous dire quelque chose aussi, c'est que c'est très à la mode, mais j'ai envie de parler de la formation continue. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas les qualifications pour faire quelque chose, donc ils doivent se former. Alors je pense que c'était vrai il y a quelques années, mais n'allez pas dépenser peut-être 10 à 15 000 euros, peut-être dans une école supérieure de commerce ou autre chose, qui ne vous permettra pas plus d'avoir du travail. En fait, au jour d'aujourd'hui, je pense que nos outils et les moyens informatiques dont on dispose, je parle d'internet et justement de l'internet ouvert, c'est un super moyen d'apprentissage et un apprentissage libre. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de professionnalisme derrière, ce qu'on cherche en fait c'est le retour d'expérience des gens. Et il y a énormément de gens qui construisent aujourd'hui des blogs et qui donnent aux gens des clés, des pistes pour prendre du recul sur l'expérience des vies des autres et donc qui nous donnent quelque part les clés pour prendre notre propre recul sur notre propre expérience. Donc voilà, utilisez tout ce qui vous entoure et les solutions pour moi, je suis sûre qu'elles sont partout autour de vous. Levez la tête, la vie est belle et souriez et n'ayez honte de rien. Parce que la situation dans laquelle vous êtes, dites-vous que le voisin qui vous fait baisser la tête et dont vous avez honte de parler ou de lui exposer la situation dans laquelle vous êtes, dédramatisez parce que votre voisin a pu connaître la même ou il est peut-être même dans la même situation. Et on se compare toujours à ceux qui réussissent, mais gardez également en tête que ceux qui réussissent aiment émanciper, aiment montrer les biens matériels. Après attention, il y a des gens qui sont super humbles, c'est une super qualité d'esprit, il y a des gens qui font preuve de beaucoup d'intelligence émotionnelle et qui ont énormément de respect civique pour la société et qui au contraire sont là pour tendre une main. Donc attention, entourez-vous bien, sélectionnez bien les gens autour de vous et essayez de trouver en fait des éléments moteurs qui vous permettront justement de ne pas rester dans cette situation et d'en sortir si vous trouvez que cette situation est tellement désagréable. Et dans la vie, on a tous besoin d'être créatif, on a tous besoin d'être productif, donc ne restez pas en état de léthargie. Activez votre engrenage d'action et c'est parti, établissez votre plan d'action, vos solutions et testez-vous. Vous aurez certainement des échecs, mais apprenez à intégrer l'échec et à plutôt transformer cet échec en opportunité. C'est-à-dire qu'avec l'échec, en fait, on s'expose à de nombreux risques, mais on apprend beaucoup de ces nombreux risques. Donc là, le but, c'est de transformer ces risques en opportunités et d'apprendre continuellement de la vie. Et surtout, de garder confiance en vous et d'avancer et de concrétiser vos projets. Voilà, les projets, en fait, il y a quelque chose qui est assez universel. C'est que même s'il est beaucoup plus facile de réussir quand on a de l'argent, enfin, de réussir, j'autant, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on a de l'argent, tout nous paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus cool, beaucoup plus aisé. Mais pour autant, il n'y a pas besoin d'argent pour réaliser de nombreuses choses. Et il y a de nombreuses choses que l'argent ne pourra jamais, jamais acheter. Et voilà, donc moi, je vous encourage justement à vous épanouir, à vous construire en fonction de vos projets, et voilà, à vous mettre en action pour sortir de cette situation si vous trouvez que celle-ci, elle est désagréable ou que socialement, en fait, vous trouvez que c'est un frein et que vous n'aimez pas l'interprétation des autres. Vous avez également la possibilité, vous n'êtes pas obligé de communiquer à grand volume sur ce qui vous arrive actuellement. Vous pouvez tout simplement garder également la discrétion et être dans l'ombre et dans l'action. Prenez confiance en vous, prenez confiance en vos actions et écoutez les autres sans complètement les écouter. En fait, c'est super intéressant d'écouter les autres, mais ne vous arrêtez pas quand vous êtes lancé pour faire une action parce que quelqu'un vous a dit que ça ne va pas marcher. Non, vous devez être le premier convaincu de vos limites et ces limites, elles sont hautes comme elles sont basses. Donc, vous devez connaître vos limites et vous devez savoir à partir de quel moment, en limite basse, je me mets un coup de pied aux fesses et je réagis. Et à partir de quel moment, en limite haute, je fais attention parce que je prends trop de risques face à ma situation. Donc voilà, j'espère vous avoir encouragé et que vous aurez quand même le sourire en écoutant cette vidéo. Et le but pour moi, c'est d'apporter des moyens peut-être oraux pour aider les gens à reprendre confiance en eux. Et voilà, on est tous pareils, on a tous les mêmes difficultés et je voulais juste dire aux gens que vous n'êtes pas seuls dans ces difficultés. Peut-être que votre voisin est touché et ça peut toucher tout le monde. Donc voilà, bon courage à vous et n'oubliez pas de rêver, c'est important de rêver. A bientôt pour un autre épisode. Au revoir.